... Ajouter encore, en ce qui me concerne, le directeur de l'IFAN à remercier l'Institut français, j'ai oublié de nommer que pour l'Institut français, nous avons M. Laurent Viguier qui est là, le conseil de coopération et d'action culturelle et par ailleurs directeur de l'Institut français du Sénégal. Et nous avons M. Laurent Montillier qui est là, directeur également de l'Institut français et ma chère soeur Olivia Marceau du Manège qui est là. Juste préciser que l'exposition se passe dans le bâtiment historique, donc le premier bâtiment que vous avez derrière vous. Je vous souhaite une très très bonne visite. Applaudissements. 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 C'est parti ! 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 De nous poser des questions sur notre propre manière d'éviter le monde, dans ses côtés lumineux, mais aussi dans ses côtés sombres, dans ses ombres. C'est une très grande satisfaction de voir cette exposition parce que c'est une première. C'est la première fois, je le disais, aux trois commissaires qui sont, Melke Ndiaye, directeur du musée Théodore Monod, à Annabelle Lacour et Christine Barthes qui travaillent pour le musée du Quai Branly. C'est la première fois que nous avons l'occasion de voir l'ensemble de ses œuvres présentées et de quelle manière ? De manière magistrale. Je voudrais saluer aussi le soutien du directeur du musée de l'IFAN, le professeur qui est juste derrière moi, parce que sans sa constance, sans sa confiance, on n'aurait pas pu réaliser cette exposition. Je suis extrêmement satisfait. Comment habiter le monde ? La question est-ce que nous habitons le monde ? Le monde qui est fait de frontières aujourd'hui, qui a peut-être toujours été fait de frontières, des frontières autrefois géographiques. Aujourd'hui, elles sont à la fois géographiques et politiques. C'est donc une manière de s'interroger sur la manière dont nous, humains, aujourd'hui, nous habitons le monde. Le professeur qui dirige l'IFAN nous a fait un beau discours tout à l'heure, justement, sur l'espérance des paix qui nous lie tous et qui aussi peut se lire, d'ailleurs, toutes ces photos, même quand il y a probablement des tragédies, quand il y a des tragédies présentes, des tragédies passées. Il y a toujours un espoir qui nous ramène tous à ce sentiment de famille. Nous sommes tous les habitants d'une même grande maison qui est le monde et que nous essayons d'habiter quelquefois de manière maladroite, mais en tout cas, et j'espère, de plus en plus de manière fraternelle. C'est une exposition qui présente trois lauréats du prix pour la photo 2019 du Génie du Québec, le Jacques Chirac, qui sont présentés à Dakar en partenariat avec l'IFAN, cher Anteïo. Donc, il s'agit de trois artistes qui viennent du Tchad, pour ce qui concerne Abulaybari, du Népal, pour ce qui concerne Fragit Chavit, et du Mexique, pour ce qui concerne Pablo López-Bourg. Ces trois artistes ont des pratiques très différentes, mais qui convergent. Parce qu'Abulaybari est resté pendant des nuits entières avec des réfugiés, fuyant Boko Haram, qui s'éclairent la nuit avec des lampes torches déportables. Il ne peut pas passer la nuit dans les villages parce qu'ils sont attaqués la nuit, donc ils passent la nuit dans les champs. François Chavit, lui, il est revenu sur le... Il est du Népal, il est revenu sur des guerres qui se sont déroulées dans ces zones-là, pour voir les traces laissées par ces guerres et par ces formes de terrorisme sur les corps et les paysages. Quant à Pablo López-Bourg, il a ouvert pas mal de maisons à Cuba, où il y a des formes de protection avec aiguilles, pour empêcher tout ce qu'il faut. Donc, pour tout ça, ces trois formes de création artistique, nous avons imaginé un titre qui est « Habiter ce monde ». Comment aujourd'hui on peut habiter ce monde ? Un monde qui est fait de violences, de suprémacisme, de nationalisme, de terrorisme, de guerres, tous azimuts. Et pourtant, c'est un monde qu'on peut habiter, qui fait également de douceur et de raison, un monde qui appelle à plus d'amour et de compréhension humaine. Et c'est l'argent pour laquelle cette exposition est une fenêtre couverte au dialogue de manière globale. Et c'est une exposition également pour les artistes, avec subtilité, avec également une certaine manière de voir des angles de lecture très divers, nous montre que le monde est un petit village, que tout simplement nous appartient d'habiter de la manière la plus sereine. et c'est l'argent pour laquelle nous avons eu ce titre « Habiter ce monde » qui est le prétis pour réunir cette base artistique. Nous organisons la valorisation du travail de ces artistes pour qu'ils puissent venir du Sénégal dialoguer avec une scène artistique sénégalaise dynamique et innovante. Au Sénégal, nous avons une scène extraordinaire de photographes avec une école de Saint-Louis, dirigée par Amadou Diabou, qui a fait un travail extraordinaire à Saint-Louis en installant pas mal de musées sur l'île, avec des photographes également qui sont à Dakar et dans toutes les régions. Donc nous avons pas mal d'artistes qui sont parfois dans la diaspora, qui sont ici à Dakar et toute cette scène-là fait un travail divers et varié, mais un travail emblématique à plusieurs titres et qui est un travail à un collège. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé que ces trois artistes lauréats du prix pour la photo pouvaient venir et montrer leur travail également ici au Sénégal et avoir l'occasion le samedi 20 janvier à 17h du Musique de l'Hormonon d'avoir une table ronde où on pourrait leur poser des questions, où ils pourraient également avoir le temps le vendredi de faire le tour des galeries, les musées, de rencontrer également la scène sénégalaise. Tout cela en fait participe de la connexion que nous pouvons faire entre plusieurs mondes pour revenir à ce qu'ils habitent et ce monde. Si le travail est différent, c'est le travail du Musée Théodore Monod de Diffant également. Le 29 janvier et se termine le 31 mars 2021.